Sur l'Ukraine, d'abord il y a eu une réunion très importante qui s'est tenue hier matin à 5 et qui a permis avec le président Poroshenko de regarder ce qui pouvait se passer dans les jours qui allaient suivre le sommet. La perspective d'un cessez-leveux a été ouverte. Les conditions d'un règlement politique avaient été posées également par le président Poroshenko. Ce qu'il attendait de la France, ce qu'il attendait de nous, c'était que nous puissions lui apporter notre soutien dans ce moment très particulier, mais aussi que nous puissions valider les sanctions. Car les sanctions, celles qui ont déjà été prononcées, celles qui sont en train d'être discutées pour être précisées à Bruxelles par les Européens, les sanctions aussi des Américains, d'autres pays qui s'y sont associés, ce sont des instruments qui permettent de trouver une solution politique. Et aujourd'hui même, un cessez-leveux a été annoncé et un plan a été adopté par les deux parties, les autorités ukrainiennes, les séparatistes. Néanmoins, les sanctions vont continuer à être mises en œuvre et elles ne seront levées qu'à mesure que les preuves du cessez-le-feu et du règlement politique seront apportées. Et c'est ce double mouvement de soutien, de solidarité à l'égard de l'Ukraine et en même temps de volonté de dialogue pour trouver une issue politique, confirmée par une exigence de porter les sanctions au bon niveau pour faire la pression, qui nous permette d'entrevoir une marche importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un progrès a été accompli, mais il devra être vérifié. Est-ce que nous allons participer à une alliance à la demande des autorités irakiennes dans le cadre du respect du droit international pour lutter contre ce groupe terroriste ? La réponse est oui. Quelles vont être les différentes opérations ? Nous allons les définir. Nous sommes déjà dans des discussions. Je ne vais pas vous les livrer ici. Je ne vais pas vous donner même les endroits, le détail de ce que nous allons faire. Mais sachez bien qu'il s'agira de faire en sorte que ce groupe puisse être empêché de nuire et d'agir. Et nous le ferons avec les autorités irakiennes. Parce que ça ne peut pas être une alliance venant de l'Occident. Ce serait d'ailleurs le pire service qu'on rendrait. Ce doit être une alliance de la région avec les pays qui sont voisins, qui sont concernés. Dois-je parler de ce qui se passe en Jordanie, en Turquie ? Dois-je dire la question tellement lancinante des réfugiés au Liban ? Il y a les pays du Golfe. Donc nous avons vocation à rassembler ces pays. Et enfin, il faut agir avec le droit international. Donc cette conférence permettra justement de poser les principes qui permettront cette large alliance. Alliance internationale, alliance à la demande des autorités irakiennes. Et alliance qui sera forcément large face à une menace globale. Il faut avoir une réponse qui ne soit pas d'ailleurs que militaire. Il y aura aussi une aide économique, une aide humanitaire qui devra être apportée. Et elle le sera. Le livre de l'ex-première dame connaît un retentissement considérable en France, mais également à l'international. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au-delà de ce que vous pouvez ressentir sur le plan personnel, que certaines révélations dégradent de façon irrémédiable votre crédibilité et la fonction présidentielle ? Nous sommes ici au Conseil de l'OTAN, là où se décident la paix, la guerre, la sécurité de l'Europe, de la France. Et ce sont les seuls sujets qui, depuis 48 heures, m'ont mobilisé pour la France. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'il y a des questions de principe qui sont en cause. Il y a d'abord la fonction présidentielle. Elle doit être respectée. Non pas pour préserver la personne qui a la charge de conduire la France comme chef de l'État. Parce que j'assume, pour ma part, toutes les responsabilités de cette mission. Non, respecter la fonction présidentielle, ce n'est pas protéger la personne. C'est préserver nos institutions qui sont le socle de la République. Ça, c'est le premier principe. Et puis, il y en a un autre. C'est ce que je suis. Et pour ce qui me concerne, je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je dis bien de toute ma vie. De tout ce qui a fondé ma vie politique. Mes engagements, mes responsabilités, les mandats que j'ai exercés. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français. Et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres. Parce que je suis à leur service. Et parce que c'est ma raison d'être. Tout simplement ma raison d'être. Voilà pourquoi je ne répondrai à aucune autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Monsieur le Président, Camille Langlady, Télécanal Plus. Un secrétaire d'Etat démissionne au bout de huit jours. Le chômage et votre impopularité atteignent des taux records, même si les institutions aujourd'hui vous protègent. Pensez-vous vraiment avoir toujours les moyens politiques de continuer à gouverner et d'aller au terme de votre mandat ? Merci. Ce n'est sans doute pas le lieu le plus approprié. Mais là aussi, je veux vous répondre parce qu'il en va de nos institutions, de leur solidité et donc du pays. Les institutions, elles sont là. Elles sont fortes. C'est une garantie pour nos concitoyens. J'ai été élu pour cinq ans par le peuple français. Je suis à mi-mandat. Il n'y a pas de sondage aussi difficile soit-il que je regarde en face qui puisse interrompre le mandat que donne le peuple au Président de la République. Mon devoir, c'est de ne pas céder à je ne sais quelle pression. C'est de ne pas simplement être un commentateur d'une situation parce que la défiance, elle est là, installée dans notre pays depuis longtemps. C'est de régler les grandes questions qui sont posées à la France. Et je ne me départirai pas de ce qu'est ma responsabilité. Je ne dévierai pas de cette règle de conduite. Parce que c'est l'intérêt du pays. Parce que c'est le rôle qui m'a été confié. Et parce que c'est la force de nos institutions. Mais elles ne doivent pas être simplement une protection. Elles doivent être, ces institutions, un moyen d'agir. Et je vous l'affirme ici, comme je l'ai fait depuis 48 heures, comme je le fais pour défendre les intérêts de notre pays et sa sécurité, j'agis et j'agirai jusqu'au bout. Le mouvement de la connelle est arrivé, enfin arrive au sommet, jusqu'au sommet de l'État. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus le connard. Le méchant, c'est celui qui exploite le ton cul. Prends soin, la sangue de ceux qui se disent dans ton cul. Prends soin, la sangue de ceux qui se disent dans ton cul. Prends soin, la sangue de ceux qui se disent dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est quoi ? T'as perdu ton sens, comment ? Faut que tu t'fasses un peu arrêté. Nous agissons sur tout ce qui est internet Nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat Qui permet de dire les choses innommables sans être retrouvés Là aussi j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement Et aussi de lutter contre le sarcasme Pour ceux qui se prétendent humoristes Humoristes que nous devons également combattre Prends sois à l'instant du kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki- T'as perdu tout le sens commun. Faut que tu te fasses au père. Mes chers amis, ces tristes voix qui transpirent la haine et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je pense aux propos. Je pense aux propos de ce dieu donné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Les mines de la République, c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité. C'est pas l'humour, enfin t'es malade ou quoi ? Vous êtes fou les nains, vous êtes fou les nains, vous êtes fou les nains, vous êtes fou les nains. Prends-sois à la santé, qui se visent dans ton cul, ta guelle, ta guelle, ta guelle. Prends-sois à la santé, qui se visent dans ton cul, ta guelle, ta guelle. Si tu la sens pas, c'est quand t'as perdu tout le sens commun. Faut que tu te fasses au père. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. Jusqu'au sommet de l'État. C'est lui qui te réveille le matin. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Eh, mais t'as bûlé, il faut rembourser le crédit, connard. Bon, vas-y, allez, va bosser. Non, non, je veux pas bosser. Eh, t'as loupé le métro. Eh, voilà, marche. Marche, connard. T'arrives au boulot ? Allez, bosse, bosse, bosse. Tu veux manger ? Non, bosse d'abord, bosse, bosse. Ça finit, t'es fatigué ? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, bosse ta femme. Mange, consomme. Et si tu veux pas, t'as un mauvais esclave. Mauvais esclave Il faut que tu te fasses opérer. François, la sortie qui s'amuse est donc compris maintenant.